Le secteur agricole contribue entre 18 et 30 % des émissions totales. Ma question aussi, ce n'était pas dans le script, mais parce que c'est tellement négatif avec tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il a un côté positif quand même? Parce que même si on pense qu'il a plus de carbone d'oxyde, finalement, ça n'est pas. C'est ça qui est problématique. Donc, est-ce qu'il a quand même un aspect ou est-ce qu'il a les actions que l'on peut faire de manière positive pour notre chaîne alimentaire, pour soutenir notre environnement? Bon, je dirais qu'en fait, il faut finalement tous ces effets dont j'ai parlé sur le climat, le changement climatique sur l'agriculture, sur les aliments. C'est quelque chose, finalement, ce sont des informations qui peuvent nous aider à adapter notre façon de manger pour qu'elle soit durable par rapport aux conséquences que l'on a sur, justement, le climat, l'environnement. Et aussi, avec ces informations, on peut développer des mesures adaptives qui minimisent les risques négatifs liés au climat. Donc, c'est surtout, je pense, faire l'état des connaissances qui est important, savoir quels sont les effets, quelles sont les conséquences et avec ces informations, prendre des décisions adéquates. Et c'est, on n'est pas destiné à, comment dire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire d'un point de vue individuel, mais aussi national et international, avec des politiques au niveau même européen, par exemple, par rapport à la transformation des systèmes de production, pour éviter, par exemple, les pertes de gaz à effet de serre dans les sols, l'application d'engrais mieux adaptés. Par rapport à la production de bétail, il y a aussi des solutions qui peuvent vraiment minimiser et réduire les émissions de méthane. Donc, ça ne veut pas dire que l'on doit complètement bannir la production de bœuf, par exemple, parce que la viande, les aliments dérivés, les produits laitiers sont aussi essentiels à la nutrition. Mais par contre, ce que je pense aussi, mais c'est quelque chose aussi d'important, c'est que dans le système alimentaire, il y a 30-40% de la production qui est perdue, qui est gaspillée soit au niveau de la... juste après la production, ou qui est perdue juste après la production, ou qui est gaspillée dans la distribution, au niveau du consommateur. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, quand on regarde cette partie qui est perdue, dans les pays moins développés, la perte est vraiment au niveau de la post-production, donc parce qu'il y a des systèmes de conservation des aliments qui est plus délicate, plus difficile, et dans les pays plus développés, donc les pertes sont vraiment au niveau du gaspillage au niveau du consommateur. Bon, je sais peut-être que tu as aussi des solutions par rapport à la réduction du gaspillage des aliments au niveau du consommateur. Oui, je trouve ça comme statistique étonnant. Wow, et évidemment, j'imagine qu'il y a tous les restos dedans aussi. Donc, je sais qu'en Amérique, on peut avoir les doggy bags, on peut importer tout ce qu'on ne mange pas à ce moment, et je trouve ça, c'est une bonne chose, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment ça en Europe. Je sais aussi qu'il y a une campagne pour encourager les personnes de ne pas gâcher les aliments. Par exemple, on regarde beaucoup les dates, et maintenant, avec les dates, même si on a un laitage ou quelque chose qui a dépassé la date, on demande maintenant pour sentir, pour voir si on peut toujours manger ça, etc., et tout ça, c'est très bien. Et on peut également encourager les personnes d'utiliser les boîtes en plastique pour stocker le repas, le repas qui reste, voilà. Oui, mais de plus en plus, je pense qu'il y a tout un développement même d'utiliser des boîtes, même pas en plastique, des boîtes en plexiglas qui peuvent conserver les aliments de façon plus longtemps. Et je sais qu'il y a aussi des mécanismes, par exemple, au travail, si on va chercher un plat pour le midi, on peut emporter sa propre. La compagnie donne des boîtes aux employés pour éviter de gaspiller, de créer plus de déchets. En fait, j'ai peut-être une question assez pointue, mais quand, par exemple, on a justement ces recommandations de régimes plus sains, durables, plus étarien, ça demande en fait beaucoup plus de préparation et ça peut justement créer, même s'il y a l'envie, la motivation, donc on va acheter les produits pour préparer des plats spécifiques et puis finalement, on se trouve à court de temps et finalement, les produits ne vont pas être utilisés et vont être gaspillés. Est-ce que tu as peut-être fait face à ce genre de questions avec certains questions? Oui, c'est une bonne question parce qu'on peut acheter quand même pas mal de boîtes de légumes, donc déjà cuits, les pois chiches, les lentilles et tout ça. Et comme ça, on peut voir un repas qui est sain, avec un bon goût et qui est bien sûr bon pour la planète en remplaçant viande poulet avec les lentilles ou le pois chiches ou le tofu. Je trouve que c'est assez facile à faire si on a déjà réfléchi un petit peu. D'accord. Et est-ce que leur valeur nutritionnelle, par exemple des lentilles qu'on peut acheter déjà préparées et en conserve, est-ce que c'est la même chose que des lentilles que l'on va préparer soi-même en les faisant tremper la veille? Oui, oui, oui. C'est une bonne question. Honnêtement, ce n'est pas trop différent côté protéine. Après ça, c'est vrai, peut-être qu'il y a un peu de sel dedans, mais honnêtement, personnellement, je trouve que c'est suffisamment bon et si, comme ça, la façon de faire ça encourage les personnes à manger en place de dire, ah, masse alors, j'ai oublié de tromper mes légumes pendant la nuit, je ne peux pas le faire, donc je vais prendre un steak haché en place. Je pense que c'est mieux quand même d'acheter les lentilles pois chiches déjà cuits pour la convenience, voilà. Oui, par contre, je pense que pour le goût préparé... Je pense, oui, c'est peut-être la consistance peut-être. Je pense encore pour le pois chiches, les haricots, ça va, mais c'est vrai, pour la lentille, c'est un petit peu plus... On manque un petit peu le côté croquant, voilà. Donc c'est vrai, c'est plus... Oui, la consistance est différente. Ce que j'ai fait, par exemple, quand je prépare des légumineuses, je les fais tremper, selon les pois chiches, ça peut être une journée, enfin une nuit avant, d'autres légumineuses seulement quelques heures, mais je les fais cuire avec des graines de cumin, et il paraît que ça aide aussi avec la digestibilité des légumineuses. Et c'est pas quelque chose qu'on va avoir avec les conserves, je pense. Oui, c'est une bonne astuce. On peut même... On peut acheter quelques conserves déjà avec un... Fait avec ça aussi. Il a marqué ça aussi, mais c'est vrai, côté digestibilité, ça aide un tout petit peu. Donc, ils sont assez connus parfois pour être difficiles à digérer. Et on peut aussi tremper, on peut rincer, et on peut cuire dans des lois différents, et ça aide aussi. Pour éviter ça. C'est aussi un peu la même chose, c'est-à-dire que d'avoir une production alimentaire agricole diversifiée est plus bénéfique d'un point de vue aussi et plus résiliente aux aléas climatiques. Quelques semaines, pour essayer de manger les 30 fruits et légumes des fonds, c'est Dieu, mais on arrive quand même, mais c'était pas évident. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme pratique, voilà. à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.